Nous avions convoqué le comité départemental pour la protection de l'enfance, mais c'était surtout pour partager avec l'ensemble des acteurs le plan de travail annuel qui a été financé par l'UNICEF dans le département de Djurbel pour un montant de 16,138 millions, mais qui est surtout axé sur l'état civil. Donc vous l'avez dit, c'est un PTA annuel, mais qui couvre, parce qu'actuellement il ne reste que quelques mois d'ici 2019, mais qui couvre les mois de septembre, octobre et novembre. Mais c'est surtout axé quand même sur l'état civil. Mais nous avons donc démarré par la sensibilisation, également la dotation des offices d'état civil en résiste, mais également des sites de village en quai. Donc c'est le premier volet, à savoir la sensibilisation et le plan de travail pour qu'on puisse quand même déclarer les enfants à la naissance. Maintenant il y aura une autre étape qui sera surtout axée sur la prise en charge carrément de l'état civil, notamment les enfants qui n'en disposent pas. Donc l'état civil pose problème, mais je pense que l'état de Sénégal a eu à faire des efforts avec l'appui des parents techniques pour qu'on puisse non seulement informatiser déjà l'instant d'état, mais je pense que la commune de Djourbel a bénéficié de ce programme du ministère, à savoir l'informatisation de l'état civil. Mais au-delà de cela, nous faisons des efforts pour quand même résorber le gap qui existe quand même au niveau du système éducatif chaque année par l'organisation des audiences foraines. Mais notre objectif c'est quand même éradiquer carrément cela en obligeant les populations à les déclarer. Mais en plus suivant également l'organisation des audiences foraines dans le système éducatif, mais également en intégrant les DARA, qui sont des enfants, donc qui sont également dans le département, et qui n'en disposent pas. Donc ce sera l'ensemble de ces stratégies qui nous permettront de résoudre ce problème d'état civil au niveau du département de Djourbel.